Présentation de HAL HAL, pour Hyperarticle en ligne, est une archive ouverte scientifique pluridisciplinaire nationale. Au 19 mai 2017, HAL compte 1,368,965 références et 445,113 documents et est visible à travers notamment PubMed, Base ou bien encore Google. Ayant un rayonnement international, ce y sont jusqu'à la 12e place de portail le plus consulté au monde. HAL offre plusieurs services, tels que des statistiques personnalisées, une extraction de publications sous forme de listes, une saisie unique pour l'ensemble de vos rapports CV, rapports d'activité identifiants uniques, ainsi qu'une page Web personnalisable. Cela tout en permettant de contribuer au libre accès à la connaissance. L'intérêt de déposer dans HAL Un système d'URL pérenne, un système de citation électronique ainsi qu'une copie des données au Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur nous permettent de pouvoir bénéficier de HAL l'esprit tranquille en tant que chercheur. Ainsi, dans la valorisation que la diffusion de vos documents sont augmentées, plusieurs études tentent d'ailleurs à démontrer qu'un dépôt au sein d'archives ouvertes peut résulter, selon certains domaines, d'une hausse moyenne de taux de citation étant jusqu'à trois fois plus élevée par rapport à un document n'étant pas en libre accès. Un risque d'augmentation du plagiat Une plus grande diffusion induit plus de risques de plagiat. Ceci est un argument souvent répété, mais qui est pourtant faux. En effet, en premier lieu, tout dépôt est protégé par le doigt d'auteur. En cas de litige quelconque, le redatage et l'identifiant unique de HAL peuvent servir de preuve afin de certifier la paternité du document. De plus, paradoxalement, plus ce document est diffusé, plus il sera difficile à plagier. En effet, les éditeurs, tout comme les institutions, utilisent des logiciels de détection anti-plagiat. Ces derniers ont plusieurs sources de comparaison dont les données sont accessibles et présentes sur le web à la manière de HAL. Ainsi, déposé sur HAL ne revient en aucun cas à se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ces publications. Vos publications sont protégées, et plus important encore, vous avez une preuve supplémentaire de cette paternité. Une simple mode passagère Bien que relativement jeune, datant du début des années 2000, HAL n'est pas une mode ou une lubie administrative. A l'image de Arxiv, datant de 1991, les dépôts sont en constante évolution depuis sa création. Malgré de légères baisses de dépôts, HAL ne cesse sur la longueur de devenir de plus en plus important. Pour un ordre d'idées, durant 2016, jusqu'à 6000 dépôts sont réalisés mensuellement sur HAL. Cette tendance à la hausse peut s'expliquer de plusieurs façons. En premier lieu, le fait qu'il est impossible de supprimer un document sur HAL, bien qu'il soit possible de déposer de nouvelles versions à tout moment. De par la pérennité de ses dépôts et sa stabilité, HAL a pu évoluer année par année. Ensuite, les différentes interconnexions internationales, construites sur plus d'une quinzaine d'années, ont permis à HAL de pouvoir poser ses fondations en tant que dépôts nationales, puis prendre toute son importance en tant que dépôts ayant un rayonnement international. Est-ce autorisé par les éditeurs ? C'est une question à laquelle répond le service Sherpa Romeo, recensant les politiques de revues scientifiques en matière de copyright et d'autoarchivage. D'après les statistiques de mai 2017, sur un ensemble de 2375 éditeurs répartis à travers le monde, nous pouvons voir en vert et en jaune que 47% d'entre eux autorisent au minimum le dépôt du pré-print, en vert et en bleu que 74% autorisent le dépôt du post-print et que de fait 80%, soit 1900 éditeurs, autorisent au moins une forme de dépôt. Ainsi, dans la plus grande majorité des cas, vous aurez pratiquement toujours une forme de dépôt possible autorisée par votre éditeur. Avant de faire un dépôt, il vous faut vérifier plusieurs éléments afin de ne pas perdre de temps et être dans les normes juridiques. En premier lieu, vérifiez que le document n'est pas déjà présent au sein de HAL. Votre documentaliste ou l'un des co-auteurs ont peut-être déjà fait le dépôt. A propos des co-auteurs, s'il y en a, demandez leur accord pour le dépôt. Il est nécessaire d'un point de vue de la propriété intellectuelle que tout le monde donne son autorisation. Pour finir, ne déposez en aucun cas de document confidentiel. Quelques recommandations. Pensez à déposer progressivement vos documents. Un seul document prend environ 10 minutes de dépôt. Ainsi, le faire au fur et à mesure n'est pas du tout chronophage, hormis si vous souhaitez en déposer une dizaine d'affilés. De plus, pour une meilleure visibilité, pensez à ajouter les références de publication ainsi que le lien DOI quand cela vous est possible. Quoi déposer ? Il est possible de déposer dans HAL soit des notices bibliographiques, soit de préférence du texte intégral. Nous pouvons par exemple citer la possibilité de déposer des brevets, des publications parues dans une revue avec ou sans comité de lecture, des livres, chapitres ou thèses, ou bien encore des actes de congrès ou des séminaires. Selon le type de publication, certains prérequis peuvent vous être demandés lors du dépôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada